Elisabeth Buffard Relecteur d'Ontario Bonsoir ! Alors, il paraît que pour bien commencer une conférence TED, il faut commencer par une phrase du genre « Imaginez un truc inspirant ». Alors, imaginez un virus potentiellement mortel qui se propagerait super facilement dans l'air, les objets et tout ça. Un virus qui muterait tellement vite qu'on ne trouverait pas de traitements efficaces ou de vaccins universels. Mais surtout, un virus tellement sournois que personne ne s'en méfierait. Ça existe. Ça s'appelle la grippe. Voilà. Alors, un virus comme ça, vous allez me dire, c'est pas très grave. Moi, je vous dirais, un virus comme ça, ça peut ravager la moitié de l'humanité à la prochaine pandémie. mais je vois bien ce que vous pensez. Vous êtes en train de vous dire, mais non, la grippe, ça donne la fièvre et puis ça repart. Ben, méfiez-vous. Pas du tout. La grippe saisonnière, par exemple, celle que vous attrapez en automne, ben, ça tue entre 250 000 et 500 000 personnes chaque année en Ile-de-France. Non, dans le monde, pardon. Bon, quand même, quand même. Alors, bon, c'était pas loin, mais voilà. Donc, ça touche surtout les personnes fragiles, donc les bébés, les personnes âgées ou les personnes immunodéprimées, dont le système immunitaire ne fonctionne pas très bien. Donc là, vous allez me dire, ben, moi, je suis pas une personne fragile, je m'en fiche. Faites pas trop les malins, quand même, parce qu'il y a d'autres virus, les grippes pandémiques, qui, celles-là, vont plutôt être mortelles pour des jeunes en forme dont le système immunitaire va très bien. J'en vois qu'ils se disent que la roue tourne, là. Voilà. Alors, la grippe pandémique, il y a un exemple, par exemple, en 2009, le virus H1N1 qui avait tué, à l'époque, que 18 000 personnes dans le monde. Mais on a eu de la chance. Ça aurait pu être bien pire. Par exemple, la grippe espagnole, en 1918, elle avait tué entre 40 et 100 millions de personnes. C'est une autre échelle. Alors, bon, là aussi, vous allez me dire, non, mais attends, en 1918, ils avaient peut-être d'autres préoccupations que la grippe. Certes. Cela dit, nous aussi, on a d'autres préoccupations que la grippe. Rires Je dis ça, je dis rien. Alors, aujourd'hui, on a aussi des traitements qu'on peut donner aux personnes infectées. Mais ils sont pas très efficaces, du moins pas assez efficaces pour qu'on puisse dire qu'on sait guérir la grippe. On a aussi des vaccins, ceux qu'on vous propose tous les ans en automne. Mais là aussi, il y a un mais. Ces vaccins protègent contre trois virus dont on prédit que ce sont les plus susceptibles de vous infecter cet automne. Mais si on se plante et qu'un nouveau virus arrive, vous avez beau être vacciné, vous êtes malade quand même. Et si ce nouveau virus qui arrive est une grippe pandémique, donc la très dangereuse, on peut mettre au point un vaccin spécifiquement pour cette grippe pandémique, comme on l'a fait en 2009. Rires Qui parmi vous s'est fait vacciner en 2009 contre le virus H1N1 ? Ouh ! Au moins une dizaine ! Donc, ok, à la prochaine pandémie, 90 % de l'amphi est infecté et on n'a pas de traitement pour eux. Voilà. Donc là, vous devez vous dire, mais que font les chercheurs ? Pourquoi ils ne trouvent pas un traitement qui fonctionne ou un vaccin universel ? Ben, on essaye. Mais pour l'instant, on est, comme qui dirait, face à nos limites. Je suis dans le thème ! Et on va tous mourir, par contre ! Voilà. Bon. Applaudissements Donc là, j'ai mis une bonne ambiance. Là, normalement, c'est le moment où vous avez besoin que j'enchaîne sur un truc positif. Donc, rassurez-vous, parce que pendant ma thèse, avec les chercheurs avec qui je travaillais, on a mis au point un nouveau traitement, innovant, qui marche contre tous les virus de la grippe et dont on espère qu'il sera bientôt mis sur le marché. C'est pas vrai. Rires Pas du tout. Alors si, le fait qu'on va tous mourir, ça, c'est vrai. Mais le traitement, non, ça, on n'a pas trouvé. Ça, c'est ce que j'ai dit aux organisateurs de la conférence, en fait, pour pouvoir vous parler ce soir. Parce que, voilà. J'avais envie, voilà. Bon. Bon, ben voilà. Du coup, il me reste 7 minutes. Vous avez payé vos places, quand même. Je ne vais pas partir comme ça. Je vais vous raconter ma vie, du coup. On va faire ça. Tenez, par exemple, vous devez vous demander, mais cette jeune chercheuse passionnée par ces virus, elle a dû toujours vouloir devenir chercheuse ? Eh bien, pas du tout. Figurez-vous que moi, depuis toute petite, je rêvais de devenir vétérinaire. Voilà. Du coup, j'avais fait une prépa, puis j'ai raté le concours. Donc bon, après, j'ai fait une école d'ingénieur agronome, parce que dans agronome, il y avait animaux d'élevage, je me suis dit que ce serait pas mal. Puis j'ai envisagé un peu tous les trucs qu'on me proposait, sauf la recherche. Parce qu'à l'époque, la recherche, moi, ça ne m'inspirait pas trop. Et puis, en deuxième année d'école, on nous disait, il faut que tu partes à l'étranger pendant six mois, faire ce que tu veux, mais à l'étranger. Alors moi, mon deuxième rêve dans la vie, après devenir vétérinaire, ça c'était foutu, c'était d'aller vivre au Québec. Donc j'ai cherché un stage au Québec. Et j'ai trouvé un stage de recherche. Raté. Donc bon, la recherche, le Québec, la recherche, le Québec. Le Québec. Donc je suis partie au Québec, et j'ai découvert qu'en fait, la recherche, c'est trop cool. Je ne sais pas si on vous l'a dit, mais c'est vraiment sympa, la recherche. Donc je suis rentrée en France et j'ai décidé de faire de la recherche. J'ai cherché un stage, puis une thèse à l'INRA, l'Institut National de Recherche Agronomique, qui travaille sur des espèces agronomiques et sur leurs maladies, comme la grippe par exemple, on y revient. Et j'ai pu faire une thèse en immunologie. J'étais contente. Voilà. Un détail près, c'est qu'en fait, quand on fait une école d'ingénieur agronome, on n'apprend pas l'immunologie en fait. Donc je ne comprenais rien. Je suis arrivée dans un labo avec plein de chercheurs, experts de leur domaine, qui me parlaient de plein de trucs, et je ne comprenais rien. Un peu comme, vous savez, quand votre petite nièce commence à vous expliquer que pour faire évoluer un Pokémon psy, il faut utiliser une pierre-lune. Et vous, vous la regardez en faisant... Vous ne comprenez rien. Moi, j'ai fait ça pendant six mois. Alors bon, évidemment, au bout d'un moment, j'ai fini par comprendre, et surtout par parler la langue des immunologistes. Et là, phénomène bizarre, c'est quand moi, je parlais à d'autres personnes que ces personnes ne comprenaient plus rien. En gros, je devais leur dire des trucs qui étaient probablement intéressants, et eux, ils devaient comprendre, « Tu vois, pour faire évoluer ton Pokémon psy, il faudrait que tu prennes une pierre-lune. » Donc ça, c'était jusqu'à il y a quelques mois, où j'ai participé à un concours de vulgarisation, où je devais expliquer ma thèse en 180 secondes. Ça fait trois minutes, ne calculez pas. Et je devais faire en sorte qu'elle soit compréhensible par tout le monde. Et ça a marché. Là, tout le monde a compris, et tout le monde s'est intéressé à ce que je faisais. Et ça, ça m'a plu. Donc depuis, je fais de la vulgarisation à côté de mon travail. On m'a proposé de faire une conférence Thalix, par exemple. Ça s'est bien passé. Et puis ensuite, on fait de la vulgarisation avec des amis sur YouTube, où on explique le système immunitaire de façon un peu pointue, mais pas trop, mais un peu quand même. Et voilà. Pourquoi je vous raconte ça ? Je n'étais pas pour faire de la pub pour ma chaîne YouTube, mais parce que je vais quand même vous raconter ce que j'ai fait pendant ma thèse. Il me reste 4 minutes 30. Je vais vous expliquer. Alors, pendant ma thèse, on a travaillé sur une espèce que vous connaissez sûrement tous, Souscropha. Non ? Alors, pour les non-initiés, on appelle ça le cochon. Voilà. Le cochon qui, comme chacun sait, est un excellent modèle biomédical, tant au niveau physiologique que génétique, n'est-ce pas ? Ou autrement dit, tout est bon dans le cochon. Donc, le cochon, notamment, attrape la grippe, comme nous. Et il a les mêmes symptômes que nous. De la fièvre, une perte d'appétit, etc. Donc, il peut aussi attraper les mêmes virus que nous, voire nous les transmettre. Donc, comprendre comment fonctionne la grippe chez le cochon, ça nous permettrait de mieux comprendre comment fonctionne la grippe chez l'homme. Et pour comprendre comment fonctionne la grippe, il faut aussi comprendre comment fonctionne le système immunitaire qui se bat contre la grippe. Ça, c'était le sujet de ma thèse. Comprendre comment le système immunitaire du cochon se bat contre la grippe. Alors, au début de ma thèse, on savait quand même déjà des choses, surtout chez la souris. Par exemple, on savait que dans le poumon, on a des murs de cellules qui ressemblent à ça, des épithéliums, qui protègent l'intérieur du corps de l'air extérieur. Quand la grippe rentre dans le poumon, elle infecte les cellules de ce mur et elle les tue. Ça fait des trous, ça fragilise le poumon. Et si le système immunitaire est en forme, ce n'est pas un problème parce qu'il va réparer ses trous et se battre contre la grippe. Mais si le système immunitaire est un peu affaibli, comme je vous disais au début pour la grippe saisonnière, là, ça pose problème. Mais surtout, avec une grippe pandémique, vous vous rappelez la grippe plus dangereuse, cette grippe va infecter beaucoup de ces cellules et en tuer beaucoup. Du coup, ces cellules vont appeler à l'aide, c'est ce qu'on appelle l'inflammation. Et là, le poumon se transforme un peu en champ de bataille. Et les défenses, c'est le système immunitaire. Il y a par exemple des brancardiers, les macrophages, qui vont évacuer les cellules mortes et calmer les blessés, donc qui calment l'inflammation. Il y a aussi des sentinelles, les cellules dendritiques, qui, elles, repèrent le virus et font se prévenir l'armée des lymphocytes pour qu'elles viennent se battre. Et surtout, chez la souris, on a trouvé des jeunes soldats, les monocytes, qui se baladent dans le sang. Et quand ils entendent des appels à l'aide dans le poumon, ils débarquent pour essayer d'aider, comme ces cellules dendritiques qui peuvent sauver l'organisme. Ouais, mais voilà, ces jeunes soldats-là, ils n'ont jamais connu la guerre. Et devant l'horreur du champ de bataille, tous ces cadavres et tous ces ennemis, ils paniquent. Et ils appellent eux aussi à l'aide. Donc ça devient un cercle vicieux, puisqu'il y a de plus en plus de soldats qui appellent de plus en plus à l'aide, qui appellent de plus en plus de soldats. Et c'est le système immunitaire lui-même qui se met à faire des dégâts à l'organisme. C'est pas le virus qui est dangereux, c'est la réponse immunitaire. Donc ça, c'est ce qui se passe chez la souris. Ça vous fait une belle jambe, mais en fait, c'est important. Parce que chez la souris, on s'est rendu compte que si on réduisait le nombre de ces jeunes soldats, la grippe n'était plus dangereuse. Donc ça, c'est une idée de traitement. Pour éviter que la grippe soit dangereuse, on cible des cellules du système immunitaire. Alors ça, c'est sympa, ça marche chez la souris, mais bon, la souris, je vous rappelle, c'est grand comme ça. Et surtout, petit détail qui a son importance quand on travaille sur la grippe, la souris n'attrape pas la grippe, en fait. Voilà. C'est bête, mais il faut y penser. La souris, il faut l'infecter avec des virus spécialement adaptés et même là, elle n'a pas les mêmes symptômes que nous. Donc ce traitement, c'est bien joli, mais voilà, est-ce que ça marcherait chez nous ? Donc la question à se poser, c'est, est-ce que ça marcherait chez une espèce qui, elle, attrape la grippe et réagit comme nous ? Comme ? Le cochon. Voilà. Donc c'est ce que j'ai fait pendant ma thèse. J'ai essayé d'identifier toutes ces cellules dans le poumon du cochon. Et notamment, j'ai identifié ces jeunes soldats qui existent aussi chez le cochon et qui ont l'air de, là aussi, participer à l'inflammation. Donc visiblement, on a trouvé une cible thérapeutique potentielle pour se battre contre la grippe chez une espèce qui attrape la grippe. Et c'est gagné. Non. Mais, on a bien avancé quand même. Parce que maintenant qu'on connaît toutes ces cellules, on va pouvoir mieux comprendre la grippe déjà, mais aussi d'autres maladies respiratoires. Chez le cochon, mais par extension aussi chez l'homme. Et surtout, ce principe dont je viens de vous parler, de ne pas forcément cibler le méchant, mais de plutôt essayer de comprendre ce qui se passe dans le système immunitaire et de le régler. Ça, ça s'appelle les immunothérapies. Et c'est un peu les traitements du futur, en fait. En ce moment, c'est en train d'être développé contre plein de maladies, comme les allergies, mais surtout contre plein de types de cancers. Donc, retenez ça en partant ce soir. À l'avenir, avec les traitements du futur, on n'essaiera plus forcément de tuer le méchant qui vous attaque, on essaiera plutôt de comprendre ce qui cloche chez nous et de le corriger. C'est une superbe métaphore politique, vous ne trouvez pas ? Enfin, là, on sort un peu de mes compétences de chercheuse en immunologie et de Dressos Pokémon. J'ai fini. Applaudissements ... ... ... ... ... ...